Et bonjour à toutes et à tous ! Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Runner 3 avec Féa ! Salut Féa ! Eh salut ! J'espère que ça va bien et que tu es prêt à passer ce tour ! Je suis fan, ils vont attendre ! Tout à l'heure, je suis pratiquement 10 000 pièces en stock. Donc là, tour 3, je vais pouvoir construire des bâtiments d'amélioration. Commencer à monter mes villes tranquilles, peut-être recruter quelques troupes à toi. Et ça me semble être un début de partie plan-plan, mais très satisfaisant. Plan-plan parce que j'ai vraiment ma stratégie, c'est vraiment de monter couronne très vite. Et pas m'étendre parce que je veux pouvoir, quand je vais commencer à taper et progresser, je veux pouvoir être fort. Et pas juste me taper grand-blapens avec 3 archers ennemis qui sont même pas enflammés pour tuer ses trolls et les trucs de genre là. Je veux être prêt quoi ! Je comprends. Alors, peut-être qu'il pourrait faire un puits d'argile aussi pour gagner de l'argent. Il a reculé ici, c'est un petit fort, donc niveau recrutement, ça va pas être dingue. Si je pouvais prendre ça, du coup, ça serait quand même mieux. Aldorf qui vient de débloquer plein de bâtiments. Conte-lève de sorcier de bataille d'Aldorf. Il y a 3 bâtiments uniques à Aldorf quoi. Comment ça va prendre de la place ? J'en ai 2 moi. J'ai quelque chose qui donne beaucoup de chevalerie par tour et beaucoup de revenus. Ça c'est toujours agréable. C'est rang 4. Et rang 5, j'ai réduction de la perte de vigueur dans toute l'armée pour les taux du cavalerie. Des trucs pour les chevaux. Bon, moi je veux commencer assez simple par de la thune et de la défense. Donc la défense qui, grâce au mod, diminue l'usure de manière assez importante. Donc 40% seulement au premier niveau. Mais dès le niveau 2, c'est moins 200% d'usure et on est en siège subi. Donc c'est pour ça qu'il y a, il va y avoir plus tendance à y aller quoi. Et après, est-ce qu'on part sur des trucs comme ça ? Ah non, ça fait chier quand même. Là on a quoi ? Hôtel de Sigmar. On va certainement faire des unités d'élite ici. Donc on pourrait faire le forgeron tout de suite. Qui donne plus de capacité de recrutement local. On part là-dessus. On va partir là-dessus. Et alors au niveau des vies qu'on va améliorer. On va améliorer celle-là en priorité. Je suis un peu embêté parce que... Pour monter le bâtiment de ressources ici, pour avoir les flèches enflammées, il faut que je fasse le moulin. J'avais envie de faire une petite forge pour réduire le coût de construction des bâtiments et augmenter un peu l'armure dans la région. Ça c'est pas rigolo. Ouais mais j'ai pas les moyens d'avoir la petite forge tout de suite. Il faut absolument que je fasse une unité de cavalerie quand même. Et de croissance. Un bâtiment de croissance. Je peux construire un truc à Chocho City quoi. L'Auberge de la Lune Rousse. Ça fait classe quand même. L'Auberge de la Lune Rousse à Chocho City quoi. Franchement oui. Mais le bâtiment il a l'air un peu pourri de premier abord. C'est 50 de revenus, 2 d'autorité. Par contre il ajoute des murs à la colonie. Alors que c'est une ville mineure. Et en plus ça apporte comme garnison un sorcier faux-moyant, un capitaine de l'empire, un répurgateur, un tan et un tireur embusqué quoi. Oui oui c'est... Comment ça s'appelle ce jeu ? C'est Vermintide. Vermintide ouais. C'est les seigneurs de Vermintide. Enfin les champions des trucs qu'on peut jouer dans Vermintide. Ouais. Donc voilà Chocho City c'est Vermintide. Alors j'aurais bien été chercher cette ville. Sauf que comme il a mis son armée là. Et que ma garnison de Chocho City est lamentable. Il va falloir qu'on aille chercher ce fort. Donc on va aller chercher ce fort. C'est con mais bon. Euh... Il n'y a pas d'engin de siège. C'est un fort avec euh... Pas d'engin de siège. Putain là. La réserve de vent de magie, c'est la déprime quoi. Euh... Bon on va y aller hein. Perte élevée, victoire à l'apyrus. On va pas faire ça je pense. Certainement pas. Non non on va la jouer, on est là pour jouer. Oui. C'est vrai qu'il a quand même une belle euh... Pfff... Il a... Un, deux, trois, quatre, cinq guerriers à arbalète. Elle lance le truc que je regarde... Que je regarde. Ah tu peux pas voir pardon. Excusez-moi. J'avais oublié que c'est vrai que tu peux pas... On a oublié que c'était pas le fait. Euh... Guerrier arbalète euh... Je pense que je peux en gérer trois avec la Resiguard. Ah il a... Il a échavé de l'Empire aussi. Donc euh... Il peut essayer de tommerder quoi. Comment on va les... On va les gérer là. Hum... Mais ce que ma Resiguard bah en fait elle est pas spécialement beaucoup plus forte. Non mais je pense que ça va être les... Ça va être les alberniers qui vont s'en occuper hein. On va essayer de les placer. On fait un piège. On fait un piège avec les arcubusiers. Et puis euh... Ça va fondre assez facilement. Ils ont quand même 110 d'armure et un bouclier. Ces enfoirés. Ouais. C'est pour ça que je pense que... Tu vois ils vont essayer de contourner pour attaquer les arcubusiers. Parce que c'est de la cabalerie. Non mais c'est pas du tout euh... C'est pas du tout une bataille euh... Ah oui mais je me disais aussi euh... C'est un... Pourquoi j'avais pas de devant un siège alors ? Parce que c'est un fort normalement je me disais même petit il devrait y avoir au moins des murs. Mais du coup on y va à poil. Et bah on y va à poil hein. Ça donne pas envie mais on y va à poil. Bah là ouais ça va être plus compliqué là du coup hein. Ouais tu auras le mortier pour faire une brèche. Ouais je pense que avant d'avancer on va clairement se servir du mortier ouais. En plus il y a plusieurs niveaux défensifs la ville. Puis il va probablement il avait 1500 de... De trucs donc il va probablement poser des défenses. Mais je pense que les franges compagnies sur les murs c'est pas mal. C'est quoi c'est quoi ? Parce que quand ils vont monter ils vont pouvoir tirer aussi nul s'il y a pas beaucoup de personnes en face. Ouais c'est déploiement quoi. Et les milices des franges compagnies tout à droite là toute serrée. Ouais parce qu'en fait ils sont servis de ton déploiement de tout à l'heure. Puis bah tu pouvais pas parce que bah y'avait... Ça ressemble à rien du coup. Du coup ça ressemble à rien. Est-ce qu'on peut voir la portée des tours ? Ouais on peut pas voir la portée des tours. 350 de portée et le mortier là combien ? 380. Ok donc là on est carrément à portée quoi. La question étant est-ce qu'on prend d'assaut les murs directs ou est-ce qu'on affaiblit un peu au mortier avant ? C'est tentant d'affaiblir au mortier quand même. Au moins pour péter les tours sur les flancs là. On peut péter la tour sur les flancs et après faire une brèche juste après. Et du coup ça veut dire qu'il faudrait qu'on recule là. Je refais des tests. Ouais tu recule bien au fond pour pas qu'ils puissent t'attaquer. Il faudrait qu'on recule quasiment au niveau du mortier là. Ouais. Pour avoir tort de portée. On est pas pressé au pur mais on avance rapide. Oui. Alors, ton petit prêtre. Qu'est-ce qu'il fait son petit prêtre ? Il y a un prêtre que j'adore à l'Empire. C'est le prêtre d'ambre. Celui de la magie de la bête. Ouais. Parce que c'est le seul prêtre qui peut être sur un griffon. Ça pète des gueules réellement. Et surtout quand tu les mets sur les flancs d'une ligne. Et que tu lances la lance d'ambre. Et ça fait vraiment énormément de kill. Ouais bah... Ça fait des... C'est presque ça de portée. C'est un peu ça. C'est que lui il a le regard embrasé de chêne là. Qui fait plein de projectiles magiques. Mais tant qu'il vole pas... C'est... C'est moins efficace quoi. Et lances d'ambre moi... J'adore... Tu sais tu mets ton mec ici. Pouf pouf. Puis euh... Et puis tu lui fais faire des tirs comme ça. De temps en temps. Des tirs en boucle rapide en plus. L'avantage c'est que... Tu peux le mettre avec un autre mage. Parce que lui... Le coeur des bêtes. Ou le coeur sauvage. Permet de régénérer plus de vent de magie. Quand tu utilises des sorts de la magie de la bête. Et du coup c'est vraiment efficace. Et puis sur un griffon c'est classe. Franchement c'est une de mes figurines préférées. Sur... Age of Sigmar. Ou sur... Battle quoi. Le... Le... Tu recules la cave s'il te plait. Ah excuse moi j'ai pas... Voilà. Allez c'est parti. Je me suis dit qu'elle était trop forte. Il fallait la nerf. J'étais jaloux. Je voulais qu'elle se fasse tirer dessus. Normalement on est hors de portée. Ah putain non on est pas hors de portée. Pile à portée. Ouais. Et tu sais que j'hésite d'en prendre de la resguard pour ma... Pour mon armée. Bretagne. Pour l'instant... Pour l'instant je peux pas. Ah non mais franchement. Normalement on est hors de portée là. Pour le moment tu peux pas. Ouais il me semblait... Il me semblait que la tour était... Bah normalement elle tire à 305 ans. Donc je m'étais mis à limite de portée du mortier qui tire à 380. Donc normalement j'étais pas à portée mais... Ou alors c'est à cause de la hauteur ? Je sais pas. Bah écoute tant pis hein on perd un peu de temps. Ça y est là c'est bon. Ah oui non mais vu qu'il l'occupe plus je peux plus voir sa portée. Parfait. C'est fort pratique. Bon comme c'est que si on court maintenant le temps que j'arrive il va clairement nous choper. Allez les mortiers demi-tour hop. Est-ce que tu vas du coup utiliser les mortiers manuellement ? On a que ça à faire. Je peux. Qu'on s'amuse, qu'on rigole. Trop court. L'avantage c'est que tu vas détruire le mur et la tour en même temps. C'est beaucoup trop court. Il recharge. Il charge les patates. Allez donnez moi plus de patates. Ou... Allez là ! Ah c'est pas mal ça donne en fantôme le niveau d'après. Donc niveau alignement on était pas mal mais il fallait tirer un peu plus haut. Hop là. C'est pas mal. Plan dans la tour. Bien wedge. On remonte un petit peu plus et on sera pas mal je pense. Hum hum. Alors faut qu'on se raligne. Go ! Ils ont quand même une fixation sur les crânes. C'est des petits bons amis. Tu peux me dire à quel niveau de dégâts elle est la tour là ? Ouais elle est à... Elle a perdu 20%. Un peu moins de 20%. Ouais c'est quand même pas hyper efficace quoi. Elle est mortier bas level ouais c'est pas terrible. C'est pas terrible. Go ! Petit boulet, il vole ! Petit boulet, il vole ! C'est presque raté ça. T'es vraiment sur le flanc de la tour quoi. Ah, ça y est t'as dépassé les 20%. Loire et Halle des Gosses. Oh, là t'as fait 3 beaux boulets. C'était pas moi. Ça c'est moi là celui qui parle. Ah, il était pas mal celui-là. Je vais essayer de viser les lanciers à côté. Pour le fun. Pour tirer plus haut par contre. Parce qu'il n'y a rien, on est quand même quasiment au maximum de hauteur. Non. C'est chaud. Non ça passe pas. C'est trop bon. Les enfoirés. Les veuls. Allez faut me finir cette tour les gars. Pour recharger plus vite. C'est l'empire ici, on a des pommes de terre. Oups. C'est raté ça. Euh... Je suis pas sûr qu'on y arrive. Ouais, je vais sortir un peu voir comment ça se passe là. Oula. En termes de munitions par rapport aux dégâts infligés. Ah ouais la vache. J'avoue rien. Ça marche pas. Mieux vaut garder les munitions et foncer du coup. Ouais je pense que du coup je vais changer d'angle. Je vais tirer genre sur les lanciers là qui ont des bons angles. Ouais. Et puis bon on va courir. Hop. 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 Normalement la resguard pourrait détruire la porte je pense si je la balance sur la porte. Après le vrai problème qu'on va avoir en plus c'est que mine de rien nos tirs vont pas être hyper efficaces. Karl Franz il pourrait changer la porte mais la vache 38000 de santé la porte. Ouais mais ça marche bien avec de la cave et de la... et un seigneur. Après dès que... s'il n'y a pas de monture autant qu'il monte sur les murs Karl. Ouais il a une monture Karl. Non. Ok. Bah son cheval de guerre. Du coup il peut pas monter sauf si je le fais descendre. Il y a des gros cratères de je sais pas de bombes de 500 kilos mais ça n'existe pas dans cette époque. Donc c'est un peu bizarre. Je sais pas ce que c'est ouais. C'était... Il y a une reine baisse qui est venue faire mumuse. Je vais peut-être envoyer... Tiens bah vous là. Il y a une liste de Franche Compagnie si vous pouviez aller vous occuper du flanc gauche. Il y a ton mage qui sert à rien. Il sert à rien ouais. Allez Karl, cours au milieu des flèches, tu sers à ça. Waha, Kahn Ruple esquive. Ah là là je suis gêné. Ah mais c'est qu'il me tire dessus l'enfoiré. C'est quoi qu'il fait des explosions là, il a un mortier ? Ah non il a fait une tour niveau 2 à l'arrière là. Ah bah oui. C'est pas grave, Karl il fait le teuf. Ah comme il esquive tous les coups quoi, c'est abusé. Ouais c'est vraiment tricher ça. Ouais attends, il y a moyen de mettre des beaux tirs de mortier là à droite. Pour l'Empire. Mon sujet est appelé. En cherchant l'ennemi. Pensez position. Pensez maintenant. Pensez rapidement. J'ai mis à l'intégrité de la porte et la sortez de la porte. Et je sais pas trop ce que ça fait en fait la différence. Je pense qu'on va bientôt le savoir. Je pense qu'on va bien le savoir. Je pense que l'intégrité c'est pour... enfin un c'est pour ouvrir juste la porte. Peut-être que c'est pour faire tomber le chapiteau. Je suis tombé le chapiteau peut-être, faire une brèche, une vraie brèche. En tout cas, je suis au dégât ou au 2, c'est ça qui est un peu bizarre. Ah non, c'est que j'ai le même pool en fait. Allez par là plutôt. C'est vraiment classe cette Red Guard. Ça y est. Le mage, on peut peut-être le mettre sur un mur. Ok, là on a les ministres qui sont en train de grimper. C'est pas mal à gauche. On va avancer eux. Le truc le moins logique en termes de siège, c'est la cavalerie qui boucheronne la porte. En tout cas. Ouais. Serrez-vous, serrez-vous. Laissez passer Karl. Karl a décidé de taper avec son gros marteau. Allez là, il faut descendre de cette petite montagne. Ah merde, mais le seigneur qui se prendra. Ça c'est pas con. Alors ils sont des montés ici. Non mais attends, excuse-moi. Je m'épose parce que mes mecs sont en train de faire un peu les cons. Après tu me files un flanc si tu veux parce que la cavalerie n'est pas très passionnante à ce moment. Bah si tu veux je te donne les milices que j'ai envoyé à gauche. Ouais, je veux bien. Hop, merci. J'enlève la pause. Allez, toi tu viens ici. Fais une balance, un petit projectile magique dans le TARDAS. Oh le c**. C'était mauvais ça. C'était tellement mauvais. Nous avons capturé un point de victoire. Le sorcier lumineux là, il y a un petit peu en galère. Il faut utiliser des termes techniques. Les archers, je les ai chargés avec les francs compagnie. Il ne faut pas les fiers. Le light est might. Il faudrait que la porte tombe là parce que c'est compliqué à droite. Très clairement. Ouais, ça va commencer à fuir. Il en est où cette porte là ? Tu tapes dessus Karl ? Ouais, t'es un peu tout seul à taper dessus. C'est pas simple. C'est pas simple on va dire. Mais si regarde, il respecte 5000 points de vie. Ok, le seigneur il est descendu, ça me va bien. Il monte. Les joueurs d'épée sont en contact. Les joueurs de la paix. J'ai un peu d'impact. Je n'ai pas eu ! Je ne fiche pas... Agile, c'est parti. Je n'ai pas mal d'impact. C'est parti pour les rangs d'épée. C'est parti pour les coups. un petit boost ça va quand même booster mais les barrières qu'ils sont tout seuls là go carl go charlay ouf t'as la tour qui fait mal là bas tour niveau 3 ouais la tour ouais ouais un tour à canon je prenne le il est où le truc qui donne le point ce que c'est lui pose ça me montre plus simple merde ça montre plus maintenant c'est à toi à canon c'est bon quand tu laisses sur le celle que je suis en train de se prendre avec les francs compagnie franche compagnie ok parfait bon je vais la désactiver du coup mes bretters qui sont reformés je vais les envoyer de nouveau sur les archers et on va aller en renfort il va ce que là il vise à resguard en plus faut pas gagner encore c'est pas perdu c'est pas perdu mais c'est pas gagné surtout les unités sur les murs qui vont être compliquées à éliminer bah au pire je enfin là je préfère gérer la tour qui est en train de gratter la regarde de manière assez oui oui je suis d'accord mais c'est mon mais après si je prends le centre on a gagné en vrai mon sorcier va falloir qu'il se barre je pense moi de descendre est-ce que quand on prend le centre avec le mode qu'on a pris ça fait perdre la bataille non je crois justement il ya un truc qui est modifié ça fait que ça fait des malus vous êtes reformés je vais charger la cave là les archers ils ont tellement défoncé mes arcubusiers c'est la tristesse quoi ok le sorcier il n'arrivera rien quoi il peut même pas se déplacer il n'arrive pas à changer la cave l'endroit où tu es ça fait buguer les modèles merde tu veux essayer de dégager ouais mais alors je suis un petit peu englué là non c'est un peu compliqué je réfléchis je réfléchis je vais le prendre par autre part j'ai déjà viré les archers qui aussi les jeunes tu veux pas envoyer les petites milices de franche compagnie aider au centre ils sont en train d'être la tour là ils ont pas encore pris c'est quoi ces mecs dehors qui m'attaque là sérieusement c'est des points qui sont ralliés appui la tour est toujours là en train de me donner mes mortier en plus je n'ai pas vu non faut que vous repliez les gars qu'est-ce que vous foutez là je ne sais pas ok les archers déjà sont en déroute là ça serait bien si vous pouviez tirer là dessus toi tu t'en sors ou pas pas oufissimement là les lanciers sont tombés aussi donc ça va les forcer à descendre c'est bon la tour est détruite ok leur chef est en déroute par contre le sorcier il n'y arrive tellement pas à s'en sortir allez oh putain j'en reviens pas les guerrières à balai de dehors qui se sont formés là ok ça cède au centre parfait le sorcier il a fini par partir en déroute forcément putain la tour je crois qu'elle a annihilé mon mortier quoi elle tout seul quand on a réussi à la capturer puis ayant ça c'est son albert nier c'est encore du ah oui ils ont un bonus de plus 15% des modules de restants sont mêlés ouais je désactiver ce que j'ai une ministre qui a géré des unités un peu loin du front unité d'archer fin de table à l'étrier pour être précis voilà avec les milliers de franches compagnie dans le dos ça leur fait pas du bien ouais et surtout qu'elle tire on a en se déplaçant ça y est les joueurs d'épée ont craqué on va coûter cher cette victoire la vache ouais et encore victoire attend n'a pas fini encore oui on n'a pas fini encore c'est vrai j'ai besoin qu'il me reste que mes unités à moi ou presque quasiment ouais il me reste un arc busier et un albardier qui soutient les franches compagnie allez carla c'est un peu plus efficace que ça quand tu fais quoi tu t'appelles quoi ouais ouais je sais j'avais personne pour aller les aider malheureusement la cavalerie est là merci beaucoup allez on va on va recharger ça de dos est-ce que ça tire ça ouais ça tire mais mal je soutiens un petit peu carl en tirant dans le dos des unités tiens tu t'es formé toi parfait reviens là ça dans le dos là ok c'est tout leur moral s'écroule ça y est oui bah c'est un doigt c'est très mal mais plus bien qu'il n'est paraissé ouais bah j'avoue que le coude il n'y a pas de truc de siège et puis en fait il ya des gros murs bien énervé j'avoue que c'est violent mais bon tu vois la franche campagne a bien fait le taf ouais bah c'est clair mal envoyé là sur la gauche où il y avait rien ce qui m'a vraiment pris par surprise je aurais dû faire gaffe c'est vu qu'on pernait le combat sur le mur de droite la tour elle a continué de tirer sur les mortiers puis les années c'est quoi je pense que je les ai perdus et puis moi je regardais pas du tout en plus puisque j'étais pas du tout dans ce cours là bah non non plus je leur donnais des ordres pour attaquer des trucs et tout j'ai pas du tout fait attention tant pis c'est comme ça tant pis mais ouais c'est après c'est un fort peut-être on va tenir un fort très tôt il n'y aura pas forcément beaucoup de ressources ici et demi pour te le faire tomber donc tu auras plusieurs tours peut-être pour le pour le faire croître et ça va faire un point dur quand même c'est pas mal ouais bah clairement on a perdu le mortier on a perdu un bretter ça va franchement ça va c'est un peu triste pour le mortier par contre c'est un peu triste pour le mortier ce truc commence à avoir de l'xp en plus mais bon ça toute façon il fallait il fallait prendre cette province il y avait son armée dans mon dos là c'était pas possible ouais oui bah on peut pas avoir des récits d'éclatante à chaque fois des fois on se fait surprendre sinon le jeu serait pas intéressant soyez honnête si tu veux quand même alors du coup on a pris un petit niveau qu'est ce qu'on a discipline ok fervent pour l'instant c'est pas utile coût de recrutement moins 5% pourquoi pas et toi tu vas prendre un petit peu plus d'en reconnaissance là parce que les objets magiques ce n'est pas non plus totalement la teuf quoi bon alors ici je sais pas ce qu'il s'est passé pour que cette ville se fasse raser qui est une corruption du chaos mais c'est pas très très ça n'avait pas plaisir on va dire mais peut-être n'est pas un homme bête qui se balade donc où ils l'ont déplacé alors il y en a un mais les plus au nord et du côté du bois du griffon je crois non mais peut-être tuer un des ventes ou un truc à la con est-ce que je prends quatre mille balles pour augmenter ton le quartier bretonnien dans ta ville pour l'instant tu vas pas recruter des un peu cher ouais c'est un peu cher quand même je suis en train de faire des écuries là mais c'est pas tout de suite quoi donc je suis pas sûr que ce soit nécessaire que je peux faire quoi je peux faire des franges compagnie et ça pourrait être pas mal ça des franges compagnie de l'armée peut-être des archers des lanciers des bretters en tout cas moi aussi je suis en train de faire une écurie une écurie et j'hésite à faire le rang 2 du coup du camp de ralliement pour une raison toute bête c'est que je ferai peut-être que je les déplace plutôt à l'anguille en fait parce que voilà comment je vais construire ma ville c'est important à l'anguille j'ai absolument besoin du bâtiment défensif c'est même pas négociable j'ai besoin de ce bâtiment pour pouvoir me déplacer me défendre parce qu'il y a les norsca et belaccord qui vont débarquer ils peuvent attaquer de nulle part en fait un peu subite donc il me reste plus qu'une place une place pour monter les bâtiments économiques c'est extrêmement galable parce que je dois construire un autre bâtiment pour pouvoir augmenter mes trucs donc je peux faire un bâtiment de croissance c'est vrai qu'il y a ça avec les bretonniens qui est chiant en fait que pour monter tes bâtiments là faut que tu fasses des champs puis un moulin puis des champs puis un moulin la forge c'est pas rentable de construire ici le trébuchet béni tout ça je sais pas trop la forge je me souviens que ça pouvait être rentable parce que je crois que tu veux pas la montée au niveau max mais même au niveau 1 ou au niveau 2 elle donne des bonus dans toute ta faction à des unités chiant que que régional la toute la faction c'est que niveau 4 c'est le niveau 4 ah oui j'étais pas sûr donc oui c'est le truc faut faire absolument dans toutes tes villes majeures mais du coup dans les villes mineurs je pourrais mettre un bâtiment de croissance parce que j'ai besoin de croissance pour monter à le truc je peux mettre une caserne parce que franchement les écuyers à pieds je m'en fous et après je pourrais mettre aussi une chapelle du graal mais c'est un peu dommage que je pourrais pas y mettre les gardiens du graal mais par contre pour éviter les sorcières et des pèlerins de bataille et des reliquaires donc quelque part c'est pas si mal aussi une écurie pourrait être intéressant parce que comme ça j'aurai le chevalier de la quête enfin le chevalier du royaume je veux dire chevalier de pégase mais ça je vais le mettre dans je vais le mettre sur l'autre je vais le mettre sur l'autre donc ouais je pense que je vais y mettre le terrain d'entraînement ça me semble bien un petit terrain d'entraînement et puis voilà puis j'imiterai l'armurier et ouais donc faut que je monte absolument l'anguille sur ce est ce que ce sera pas l'heure de la fin de l'épisode sur cette magnifique bataille tout à fait sanglante sanglante pour le moins on va dire là j'étais en train de regarder si j'avais pas des missions et tout est ce qu'il faut des missions pour faire monter la l'autorité impériale là et tant que j'ai pas de mission bah en fait je peux pas y toucher c'est un peu chiant mais bon bah du coup on va attendre qu'il y ait une mission qui tombe en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu mine de rien bientôt on se sera débarrassé des séparatistes de l'empire peut-être qu'une fois que ce sera fait on aura un petit event positif avec un peu de bol et puis on a quand même un budget qui est quand même très correct donc c'est plutôt pas mal ça fait chier d'avoir perdu les mortiers mais bon bah c'est comme ça c'est la vie oui n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ouais bon je vais refaire les bâtiments qu'il faut on va dire n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à passer voir la vue de féa et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde salut tout le monde 1